Qua 9 YouTube, c'est Zipper de Pixel Dojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour ce rétro-dojo, je vais vous parler d'un jeu qui me tient vraiment à cœur, un jeu qui a marqué mon enfance, un jeu de combat. Je vais vous parler de Dragon Ball Z Budokai 2, sorti en 2005 sur Nintendo GameCube. Depuis tout petit, vraiment, je suis super fan de Dragon Ball, et de Dragon Ball Z surtout. Dès que je rentrais de l'école, j'allais sur MC, je crois que ça passait à l'époque, Club Dorothée, bim, bim, et j'ai regardé Dragon Ball Z, c'était super, super stylé. J'avais des, je collectionnais des figurines, et combien de fois j'ai fait chier ma mère, je pense qu'elle avait péter les plombs, vraiment. Je disais, maman, achète-moi cette figurine, cette figurine, c'était quand j'allais au Portugal à l'époque. Là-bas, ça ne coûtait vraiment rien ces putains de figurines, j'en avais plein, plein, plein. Bon, je les ai un peu toutes perdues, ça me fait vraiment chier. Ok, bon, alors, Dragon Ball Z Budokai 2 sur GameCube. A l'époque, vous pouvez imaginer, quand vous êtes fan du manga, fan de l'anime, vous regardez ça, et OMG, mais quand j'ai su qu'il y avait un jeu qui était disponible, mais direct, je suis allé l'acheter, quoi, je me suis dit non. Enfin, pas direct, parce que j'avais pas de voiture à l'époque, pas de permis aussi. Mais j'ai attendu que mon père ait rentré, puis je lui ai demandé d'aller l'acheter. Enfin bref, vous m'en direz, on s'en fout de tes histoires de famille, vous avez raison. Mais bref, du coup, quand j'ai vu que le jeu, il était sorti sur GameCube, là, je me suis dit, putain, il me faut ce jeu. Parce qu'imaginez, c'est super cool de pouvoir combattre avec vos super, vos super héros. Combattre avec vos super héros. Comme Vegeta, des combats de titans, des trucs incroyables. C'était super pour moi. Aujourd'hui, les jeunes, ils se branlent sur Dragon Ball FighterZ. Bah ouais, je comprends. Bah moi, à l'époque, je me tromais sur ça. Dragon Ball Z-Buvacider Bon, euh, qu'est-ce que je vais prendre ? Bah, coucou, hein. Barre de vie. Hummm. Ouais. Comme ça. Ah, je vais jouer contre qui ? Un gars balèze ? Bah, Yamcha, tiens. Il est pas mal, lui. Voilà. Parfait. On va, on va là. Voilà. Boum, c'est parti. J'ai tout démonté, j'ai tout dé-monté. Vas-y, viens. Ouh, direct. Lourd, ça. J'appuie surtout de les touches, là. Si, ouais, bouffe. Encore ? Putain, mais c'est abusé, comme je suis trop fort, ce jeu. Boum, Kamehameha ! Boum ! I want to fight you again ! Depuis tout petit. Depuis tout petit, je démonte tout le monde. Ok. Bon, je lui laisse un peu de... Un peu d'espoir. Je fais comme avec mon frère à l'époque. Je le laisse me toucher, sinon. Sinon, il arrête de jouer, il crise. Forcément, donc là, je l'ai laissé me toucher, mais... En vrai, je le démonte. Allez, encore une fois. C'est parti. Je peux trop fort, de toute façon. C'est pas un vrai challenge. Après, je vais jouer contre... Je vais jouer contre Vegeta, je pense. Là, ça va être plus intéressant, parce que Yamcha... Il est vraiment nul. C'est pas pour dire qu'il est nul, mais... Il est nul. C'est le moment où il faut spanner les boutons. Boum ! Kamehameha ! Oh, il m'a contrôlé. Ok. Winner ! Encore une fois. Eh oui. Je suis beaucoup trop fort au jeu. Ok, on va passer sur un truc un petit peu plus compliqué, maintenant. Boum, boum, boum. Vegeta, je vais te démonter, gars. Je vais vous montrer... Je vais vous montrer à tous qui c'est le boss. Pfff, petit éterrement. Come on ! Bring it ! Kamehameha, direct dans la gueule, ça passe. Putain, mais il fait quoi ? Super Saiyan, le gars, direct. Je comprends rien, mec. Qui m'enchaîne ? Allez, Goku, réveille-toi. C'est pas possible. Le gars, il gunne, mais mec. Il me attaque pendant que je suis par terre. Mais t'as aucun honneur, putain, de Vegeta. Non, mais le jeu, il se moque de moi. Quoi ? Mais putain, mais c'est pas sérieux, mec. C'est quoi ce jeu, mec ? Non, mais non. Bon, on se calme. Ça a bugué. Je pense que ça a bugué parce que... Je suis beaucoup plus forte que ça. Je vais vous le prouver tout de suite. As-y, lève-toi, putain. Allez. Gally gun, putain. Il me fout des gally guns, là. Je comprends pas. Mais putain, rien qu'il passe. Voilà, coup de pied. Boum. Il compte, il compte. Oh oui, non, je dive. Putain, merde. Bon, allez, calme-toi. Kamehameha. Bon, là, là. Eh, vas-y. Mais vas-y, mec. Mais c'est quoi, ça, mec ? Transition d'arène et tout. Putain, mais mec. N'importe quoi, mec. Quel jeu de merde. Vas-y, revanche, revanche. Revanche. Putain, je suis zippeur de Pixen Dojo, mec. Je suis pas n'importe qui, mon gars. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas prendre ta raclée. Vas-y, viens, là. Kamehameha. Il y a rien contre. Ah, là, là. Il se joue de moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, je connais tous les combos, pourtant. Kalec gun. Oh, putain, ça fait mal. Coup de pied. Qu'est-ce qu'il me fait, mec ? What the fuck ? C'est pas possible, putain, de jeu de merde, mec. Putain, mais... Je suis niqué. Non, mais je suis niqué. Ma réputation, putain. Ok, bon, je sais ce que vous me dites. Moi aussi, j'ai pensé la même chose. Hercule, non, what the fuck ? C'est pas possible, c'est pas lui qui va sauver le dojo. C'est pas lui qui va m'entraîner. Mais bon, les gars, le mec, il est pas arrivé les mains vides. Il est arrivé avec un putain de CV. Du coup, je vais vous le lire. Je l'ai mis dans mon cahier. Un cahier que j'utilise pour noter des trucs. Donc, le mec, il m'a dit, premièrement, je suis l'humain le plus fort de la Terre. Bah oui, forcément. Pour ceux qui connaissent Dragon Ball, il n'y a aucun humain qui arrive à votre recul. Un mec, c'est le champion du monde incontesté. Donc, sur ce point, j'ai dit, ouais, écoute, t'as raison. Deuxième point, il m'a dit, je suis le mec le plus charismatique de Dragon Ball. Dragon Ball Z. J'ai dit là, je suis pas sûr. Et il m'a dit, rappelle-toi l'arc de boue. Quand tes potes Vegeta et son Goku, ils sont dans la merde et qu'ils ont besoin d'énergie, là, où ils font les cons, là, ils lèvent les bras. Bah, il m'a dit, si je suis pas là, tes potes, les terriens, ils votent pas pour vous. Donc, à partir de là, ça fait de moi le mec le plus charismatique. Ouais, ouais, c'est pas faux. Donc, du coup, le mec, il avait deux bons arguments, déjà. Et après, il m'a dit, je sais pas si t'as regardé Dragon Ball Super, mais je veux pas te spoiler. Mais à la fin, c'est moi qui bute Jiren. Et là, j'ai dit, OMG, le gars, Megalomane, il part loin dans le délire. Mais le mec, il m'a envoyé une photo. Du coup, bah voilà, j'avais pas le choix. Je me suis dit, c'est le maître parfait pour moi. Il pourra m'entraîner, je pourrais enfin avoir un dojo digne de ce nom. Bah, donc, pour le coup, j'étais super niqué. J'avais l'air con. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah ouais, j'ai fait ma petite pute, voilà, je me suis excusé et je l'ai supplié. Écoutez, je m'excuse. Hercule, grand Hercule. J'ai déconné, je sais pas ce qui m'a pris, quoi. J'ai cru toutes ces rimeurs sur vous qui disent que peut-être vous seriez pas si fort que ça. Mais après tout ce que vous m'avez dit, là, franchement, je crois en vous. Et je suis sûr que vous êtes le seul, le seul Sensei, oui, oui, qui peut m'aider, qui peut m'entraîner. Et ainsi, je pourrais peut-être créer un dojo digne de ce nom. Vous comprenez ? Sans vous, je ne peux pas, je ne peux rien faire sans vous. S'il vous plaît, Sensei, aidez-moi. S'il vous plaît, Maître Hercule, devenez mon maître, entraînez-moi, entraînez-moi. C'est n'importe quoi. Entraînez-moi, s'il vous plaît. Arrête la drogue. Voilà, mes amis, vous savez tout, voilà, vous savez comment. Hercule est devenu mon Sensei et le maître de Pix and Dojo. En tout cas, je suis super excité, je suis super content qu'il soit là. C'est clair et net qu'avec lui, je pense que je vais arriver très haut dans le YouTube game. Je vise là, je vise très haut. 10 millions d'abonnés, je pense. En tout cas, merci, les amis, d'avoir regardé ce rétro-dojo sur Dragon Ball Z Budokai 2. Un rétro-dojo, du coup, un peu humanistique. J'espère que ça vous a plu. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et de Hercule. Dites-moi dans les commentaires. Envoyez-lui votre amour. Dites-lui à quel point vous l'aimez, à quel point vous êtes fan de ce grand, grand personnage. Voilà, mettez un like si ça vous a plu. Abonnez-vous surtout pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on se retrouve tout bientôt pour d'autres aventures dans le 3 jours. A plus ! Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, eh bien, t'en as deux autres ici, regardez. OK ? Et pour t'abonner, c'est en bas, là. Là, tu t'abonnes. OK ? T'as tout compris ? Alors, c'est bon, ça marche. À plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Merci.